Cette année, HNInstitut fête ses 30 ans. L'histoire commence au début des années 80, alors que Michel Hochberg est chef de projet chez Control Data. J'avais fait une évaluation d'un projet en termes de charge de travail. Derrière, il y a un commercial qui a évalué financièrement ce que ça devait coûter. Il avait poussé le bouchon beaucoup trop loin. Et je savais déjà que le client allait dire non. Et en déconnant, je dis à la cantonade, les mecs, si vous voulez, on peut créer une société. J'ai le premier client, le client va dire non, on n'a qu'à lui proposer la même chose pour moitié prix, et il nous embrasse sur la bouche. Et il y a un mec, Lionel Niket, qui me dit, ouais, si tu veux, manifestement, il n'en a rien à foutre. Mais il déconne, on déconne tous les deux. On ne croit pas un instant à ce qu'on puisse créer une société ensemble. Et je vais voir le client. Et le client, je lui dis, écoutez, on peut faire le même boulot pour moitié prix, c'est les mêmes mecs qui vont faire le travail, donc vous allez avoir la même qualité. Et le mec me dit, oui, contre toute attente. Et je me retrouve à aller voir mon pote en lui disant, écoute, le mec est d'accord, qu'est-ce qu'on fait ? H comme Hochberg, N comme Niket, la société HN compte au départ une dizaine d'employés. 1989 marque la création du centre de formation intégré HN Institut. Nous étions pour beaucoup issus du centre de formation de contrôle d'HN Institut, qui était le vivier du groupe HN. Et puis un jour, ce centre de formation, le constructeur ayant déposé le bilan, a fermé. Donc la source, l'approvisionnement de jeunes talents qui sortaient du contrôle d'HN Institut était terminée et c'était un gros problème pour nous, puisque c'était quand même une source assez efficace de formation. On s'est concertés entre nous et on s'est dit, nous sommes venus de là, on a vu comment ils ont fait, on a vu ce qui marchait bien. On s'est dit, on peut essayer nous-mêmes en interne de reproduire un petit peu ce modèle-là. HN Institut naît donc en 1989 et devient officiellement le centre de formation avec à l'œil un plateau de 150 stagiaires, 20 formateurs, prêts à pouvoir alimenter l'entreprise en jeunes talents. A la fin des années 90, HN Institut développe un nouvel outil de formation, le movie training. S'improviser formateur, ce n'était pas évident et on s'est rendu compte effectivement que ce n'était pas le cas. Beaucoup de notre message s'est éthiolé et Michel a eu à ce moment-là une excellente idée, comme à sa d'habitude. Eh bien, on n'a qu'à graver dans le marbre et remplacer le formateur, ou en tout cas lui éviter d'avoir à donner le cours et d'être plutôt un complément pédagogique que le distributeur du cours. Et on s'est lancé donc dans la vidéo, puisqu'on a fabriqué nos propres cours que nous avons appelés « movie training ». Le movie training, c'est remplacer le formateur par des modules multimédia, donc du son, des images, des animations, ce qui permet de diffuser à toute une salle le cours, voire de diffuser à distance cette formation. L'inconvénient, c'est qu'on n'a pas poussé assez loin la dématérialisation et qu'on est quand même obligé de faire des salles de cours physiques et de demander à plusieurs personnes de suivre les cours au même rythme. La formation vit une véritable révolution au début des années 2000, avec l'introduction du e-learning. On a découvert que c'était peut-être mieux de faire des petits morceaux de cours, c'était peut-être mieux de ne pas les projeter, mais plutôt de les mettre à disposition sur un ordinateur. Et petit à petit, on a mis le doigt dans ce qu'on appelle aujourd'hui le e-learning. Le e-learning, c'est la capacité de dématérialiser la totalité des supports de formation. Les modules de formation, des exercices avec des corrigés, des QCM pour valider sa compréhension avec des corrigés. Et ça permet à chaque apprenant de travailler de façon complètement indépendante des autres. Et surtout, ça va lui permettre de revenir sur tous les modules pour lesquels il y aurait encore une incompréhension, et donc de progresser à son rythme. Là, les classes sont complètement dématérialisées, on peut travailler n'importe où, chez soi, dans le métro, n'importe où. N'importe où dans le monde. Grâce à HN Institut, des centaines de collaborateurs vont intégrer les effectifs des clients du groupe. 2006, création d'une filiale à Bucarest en Roumanie. Cette étape constitue pour le groupe le début de son développement à l'international. Je suis chef d'équipe et analyse technique et je me plais énormément. Au début, j'étais un développeur, c'est normal, j'ai eu beaucoup à apprendre. Et puis, à un moment donné, suite à une opportunité, je suis devenue chef de projet. Chez HN, ce que j'aime bien, c'est l'esprit familial. Tu n'es pas juste un numéro sur une fiche quelque part. Tu es une personne de la carrière suivie, dont on te demande régulièrement, tu te plais encore chez ton client, les temps de trajet ne sont pas trop longs, alors comment ça se passe. C'est ça que j'aimais et puis c'est pour ça que je suis encore chez eux. En 2010, pendant ses vacances, Michel Hochberg est saisi d'une fulgurance. Je me dis, je fais des tas de trucs et je ne suis pas en Chine, alors que je suis convaincu que la Chine, c'est l'avenir de l'économie mondiale. Dans la journée, j'ai regardé sur Internet et j'ai passé des coups de fil. Je suis tombé sur une société à Shanghai à laquelle j'ai expliqué que je voulais créer quelque chose chez eux. On s'est mis d'accord pour qu'ils réunissent une centaine de jeunes chinois de formation scientifique qui parlent français curieusement parce que la langue française est appréciée. Trois semaines après, on était en Chine. Trois semaines après, on leur faisait passer des tests et on avait d'excellents résultats. L'idée des États-Unis, c'est un peu la même idée que celle de la Chine. Il y a un marché qui est énorme, qui est plus facile d'accès a priori. En fait, on a rencontré et on rencontre encore de nombreuses difficultés culturelles. Les Américains, ils sont capables de recruter quelqu'un le lundi, de s'en séparer le vendredi et de le re-recruter le lundi suivant. Et personne ne se plaint, c'est normal. Il y avait un contrat, il n'y a plus de contrat. Tout le monde est content, il n'y a pas de problème. Ils n'investissent pas sur des jeunes juniors intelligents pour créer l'avenir. Ils recrutent pour tout de suite. HN égale NH. En 2015, Michel Hochberg cède la direction du groupe à Antoine NH. La passation avec Antoine, c'est une passation que j'ai anticipée au moins 10 ans, 15 ans avant. J'ai tenté avec une demi-douzaine de personnes. Je me suis planté à chaque fois. Et je suis tombé sur Antoine qui est au demeurant mon gendre. C'est encore un énorme coup de bol. Il est plus intelligent que moi, il travaille plus que moi. Moi, je suis quelqu'un qui suis capable de créer une entreprise de 0 à 300 personnes. Donc un truc un peu familial. Mais passer de 300 à 1200 comme on est maintenant, je n'aurais pas été capable de le faire. C'est lui qui l'a fait. J'ai participé à l'une des premières séances de recrutement au Portugal quand HN débutait encore. J'ai participé pour devenir potentiellement une développeuse. J'ai raté les tests. Mais en conversation avec Michel et Antoine, ils ont vu aussi mon bon niveau de français et ma facilité en communiquant. Et c'est pour ça qu'ils ont proposé que je les accompagne le jour d'après à Porto en tant que commercial et avoir déjà un rendez-vous client. Après ça, j'ai fait mes débuts. J'ai commencé la prospection. On a grandi. Je faisais aussi le recrutement. Je faisais les deux en même temps. Je suis passée au lieu de commercial à aujourd'hui en tant que resource manager où je m'éclate. En 2018, le groupe s'installe à Lille et à Aix-en-Provence. La même année, HN s'implante à Madrid. L'ouverture de la filiale, c'est d'abord une surprise puisqu'on a eu beaucoup plus de succès que l'on escomptait. On a fait ça le comble. Il y avait plus de 70 personnes. Sur ces 70 personnes, on en a retenu 6 qui aujourd'hui travaillent tous sur des missions qui ne sont pas forcément très simples d'ailleurs. Je pense que sans HNI et sans ces 6-là, le démarrage de l'entreprise aurait été beaucoup plus long. En un mot, performance. Entraide. Qualité. Croissance. Compétence. Pour moi, c'est éducatif. Accomplissement. Renouveau. Une belle opportunité. Excellence. Confiance. Et bien, longévité. HN Institut, c'est 30 ans de souvenirs, d'anecdotes, de rencontres, d'expériences et d'un savoir-faire irremplaçable. Depuis sa création en 89, HN Institut est la véritable colonne vertébrale du groupe HN. Cette structure nous a permis de nous développer en France et à l'international. Depuis la création du groupe HN en 83, nous avons progressé au fil des projets, des aventures, en conservant notre état d'esprit, notre esprit d'équipe. Je suis arrivé dans cette société en 2004, une société atypique. Et depuis, je m'adapte en permanence pour faire de l'entreprise une entreprise hors normes. Notre force est de pouvoir agir vite et réagir vite. Notre volonté, anticiper et innover pour répondre au monde de demain. Merci à toutes et à tous d'avoir construit ce groupe dont nous pouvons être fiers. Sous-titrage Société Radio-Canada